Jean-François Faure, interview de rentrée, puisque nous sommes début septembre, comment s'est passé l'été ? Dans le digital, ça ne s'arrête jamais, donc vous n'avez pas baissé le rideau ? Non, évidemment, pas de baissée de rideau, ça a été l'occasion de rattraper les petits retards qu'on avait pris du fait du confinement, notamment sur les livraisons, on a réussi à rattraper notre retard, et puis évidemment, on a été très créatifs, on a presque réinventé la société durant l'été, parce qu'on a compris que ce confinement, les effets de la Covid-19, n'étaient pas que deux, trois mois isolés du reste d'une vie, peut-être que c'était notre manière de fonctionner à partir de maintenant, en tout état de cause, ça a nous challengé sur la suite. Donc on s'est dit, voilà, le télétravail, par exemple, devient une manière de fonctionner, donc nous, l'idée, c'est que ça soit non pas du travail à la maison, mais du vrai télétravail, donc c'est là-dessus qu'on a un travail de fond encore à faire pour justement mettre ça en place, que ça fonctionne de manière harmonieuse et que nos collègues ne se sentent pas frustrés et un peu moins se voir, donc voilà, ça, ça reste à inventer. Et on s'est dit que dans cette logique, il fallait que l'on devienne aussi une société de sachants. Alors là, c'est quelque chose de très particulier, on pense que c'est un petit peu peut-être l'avenir de beaucoup d'entreprises, que nos salariés, nos collaborateurs, voire même l'écosystème qui est autour de nous, donc y compris nos clients, comprennent de manière assez précise comment on fonctionne, donc eux, qu'eux-mêmes puissent être les porte-parole de notre société, de notre manière de fonctionner. Mais pour ça, ça passe par de la formation. Ça veut dire que, au coffre, Vera Cash, Vera One et bientôt Vera Valor, on va mettre en place toute une série de modules d'apprentissage avec derrière les validations, en fait, de ces savoirs, pour qu'on puisse, nous tous ensemble, progresser dans cette connaissance de notre métier, de l'or, des produits, de notre manière aussi de les distribuer, de les vendre, de les acheter, de les conserver, et que ça soit aussi bien su de la même manière par nos collègues, aussi que par nos utilisateurs, les membres, au coffre, Vera Cash, etc., qui pourraient même devenir, sur le coup, des experts, et quand on est expert, on peut devenir, dans ce cas-là, un meilleur ambassadeur. Donc voilà, on rentre dans cette posture. Ça, c'est la version très optimiste, et je vous en félicite, mais ça veut aussi dire potentielle fuite des cerveaux. Bref, votre savoir-faire, vous allez le diffuser. Oui, alors, c'est peut-être un peu ambitieux. Après, ce savoir-faire, il est quand même très lié à ce que sont nos valeurs et notre manière de fonctionner chez le coffre. Moi, je dirais qu'un confrère se décide à devenir, lui aussi, un sachant dans son domaine. Grand Bien lui en fait, mais je suis absolument convaincu que les modules de formation qu'il fera ne seront pas les mêmes que nous, parce que, tout simplement, il ne parle peut-être pas de la même politique générale d'entreprise, il n'a peut-être pas la même stratégie, et au final, ça se transcrit dans la manière de faire le support. Nous, le principe de la formation, on n'a rien inventé, mais peut-être spécifiquement sur notre activité, avec la manière que l'on a d'où nous faire les choses, je pense que ça nous permet tous, tant les collègues que aussi nos clients engagés, de se retrouver sur un modèle de fonctionnement commun, et peut-être ce qui nous manquait, c'était des fois une connaissance, et on est sur une activité qui, justement, est tellement en mouvement, en progression, en croissance, ou des fois en disruption, comme ça a été le cas avec la Covid-19, que là, il faut qu'on arrive à transmettre ce savoir, alors qu'il est en train, peut-être des fois, de se périmer par rapport à la veille. Et moi, je dirais, si nos confrères font pareil, tant mieux pour eux, parce que finalement, des utilisateurs mieux éduqués sont peut-être de meilleurs utilisateurs, donc voilà, je n'ai aucun problème là-dessus. Vous savez deux fois que vous dites qu'il va falloir vivre avec la Covid-19, ou en tout cas de la menace qui risque comme ça de bloquer une économie. Là aussi, vous êtes très optimiste, c'est-à-dire que vous dites, en fait, c'est une nouvelle façon de vivre et de travailler, il faut donc s'adapter, c'est la résilience. Oui, ça, c'est le modèle de fonctionnement de Haucoffre depuis le tout début. En tout cas, vous ne vous mettez pas en mode terrorisé, c'est-à-dire que vous ne dites pas, on va tous mourir. Non, mais en fait, jamais. Haucoffre a été imaginé, non pas dans une logique de peur ou de vouloir s'enfermer dans un trou de souris, mais au contraire, de trouver des solutions à un problème qui était appréhendé, et une fois que ces solutions sont trouvées, on passe à autre chose. Et nous, chez Haucoffre, au quotidien, dans le management, dans la manière même de proposer nos services, nos produits à nos clients, nos utilisateurs, c'est exactement pareil. Enfin, moi, personnellement, je suis quelqu'un d'extrêmement positif. Je vois toujours le verre à moitié plein et non pas l'inverse. Pour autant, je ne suis pas à la peine six semaines. Je sais comment les choses, des fois, peuvent basculer vite. Et donc, j'aime bien, moi, me préparer en amont pour ne pas avoir de mauvaises surprises lorsqu'elles se présentent. Donc, c'est un peu le modèle aussi de Haucoffre, c'est d'essayer toujours d'avoir deux ans, trois ans, quatre ans d'avance sur certaines choses pour ne pas être surpris le jour où elles se présentent. Voilà. Et Haucoffre, typiquement, c'était un modèle qui, sur le coup, a eu dix ans d'avance sur quelque chose qui s'est produit entre mars et le mois de mai, où on s'est retrouvés tous enfermés chez soi, où quelqu'un qui avait peut-être de l'or à vendre, il n'était plus en posture de le vendre puisqu'il avait... Là, je parle de quelqu'un en dehors du permette de Haucoffre. Il ne pouvait pas le vendre parce que les boutiques étaient fermées. Il avait peut-être de l'or dans une banque, mais la banque, les coffres étaient fermés. Il ne pouvait même plus le récupérer. Et donc là, on a eu une validation de notre modèle parce que ça, ça avait été anticipé il y a dix ans. Après, il a fallu un petit peu batailler pour l'expliquer aux gens. Là, la bataille, elle était toute faite. Les gens ont immédiatement compris. Après le confinement, d'ailleurs, une des problématiques a été de gérer les retours de produits que des clients avaient chez eux et en gérer le retour pour une remise en coffre. Ça a été un des gros boulots de l'après-confinement. Donc voilà, on est toujours dans cette anticipation. Mais l'idée, ce n'est pas anticiper les choses pour ensuite vivre dans un bunker ou un abri anti-atomique. C'est pouvoir profiter des choses de la vie et de manière sereine et apaisée. Alors justement, entreprise en mouvement, société en mouvement, vous avez lancé, juste après le confinement, deux séries de pièces liées à la Grande-Bretagne ou à l'Angleterre, voire à la royauté. Que sont devenues ces pièces ? Est-ce que ça a fonctionné ? Est-ce que ça a répondu comme vous l'espériez ? Oui, alors, dans un contexte où énormément de clients, notamment ceux qui ne nous connaissaient pas étaient plutôt intéressés par du Napoléon, du Soin, etc., de manière classique. Beaucoup aussi ont voulu un petit peu aller vers quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, notamment les nouveaux clients et aussi évidemment les anciens qui nous connaissent déjà. Et ça a été un énorme succès sur cette série de Veramax avec un cours légal. Donc, des pièces que l'on frappe en partenariat avec Gibraltar et donc des pièces qui sont sur la thématique 2020 autour des icônes de Londres. Donc, on avait commencé avec les pièces 1 et 2 et fort de ce succès, puisque là, déjà, les pièces sont quasiment toutes vendues. Et il faut se dépêcher, d'ailleurs, pour acheter les dernières, parce qu'après, on n'en fera plus. C'est-à-dire qu'une fois que c'est fini, c'est fini sur ces séries. Là, on est en train d'attaquer les numéros 3 et 4. Donc, c'est une série qui en fera 6. Donc, si vous voulez avoir la collection complète de 6 pièces, il faut se dépêcher, parce que la 1 et 2 sont quasiment... Quasiment toutes vendues, tout à fait. Et donc, la 3 et 4 représente quelle... Oui, alors là, sur 3 et 4, on va être sur London Eye, donc qui est le... Je ne sais pas, la roue... La roue londonienne, voilà. Et la numéro 4, ce sont les taxis londoniens, donc Black Cab. Et puis, il y a Elisabeth II. Votre pièce... J'ai envie de dire votre pièce à vous, parce que c'est votre projet limite d'une vie liée à l'or. Comment ça s'est passé ? Comment ça se passe à commercialiser ? Alors, la fameuse 1-once Elisabeth II, frappée en partenariat avec la Nouvelle-Zélande, c'est déjà un énorme succès. Ça a été la plus grosse vente de pièces unitairement, sachant que c'est quand même une once d'or, donc c'est pas... C'est un petit budget, hein ? C'est quand même un petit budget, surtout en ce moment avec la hausse que l'on a pu connaître. Et donc, ça a été les plus grandes ventes de l'été, sachant que, pareil, c'est une série de 5 000. Donc, pareil, quand on arrive à 5 000, on va être obligé de faire autre chose. Et on est contraint, d'ailleurs, par le partenaire, à trouver un nouveau design, etc. Donc, là, ça marche plutôt très bien. Je pense qu'on sera sold out sur la pièce dans le courant de l'année 2021. Donc, il faut déjà qu'on réfléchisse à ça. Mais à l'instant où on se parle, on est en train de travailler, en tout cas, sur les petites sœurs, les petites cousines de cette pièce. On peut en dire plus ? Ouais, allez, on va livrer quelques petits secrets parce qu'on est entre nous. Donc, on travaille. Enfin, là, c'est plus qu'on travaille puisqu'on en a déjà même vendu auprès de certains clients, alors que la pièce n'est même pas encore annoncée officiellement. C'est la Vera Silver 1-11 et Elisabeth II. Donc, là, c'est vraiment... Il y a juste la matière qui change ? C'est la matière qui change. Donc, elles sont vraiment cousines, mais voilà, on peut dire qu'elles se ressemblent, mais ce n'est pas la même matière. Donc, là, c'est un tirage de 20 000 pièces. Il y en a déjà écoulé 4 000, alors que c'est une pièce qui n'est même pas encore lancée parce qu'il y a une demande qui est tellement forte que des clients veulent se positionner dessus et spécifiquement parce qu'il y a une grosse demande sur l'argent métal. Nous, on sait que sur les premières frappes à court légal, parce qu'évidemment, c'est une pièce à court légal, les frappes à court légal qu'on avait fait en 2015, puis 2017-2018, donc la Tanzanie d'abord et ensuite Gibraltar, là, on est sur des séries qui sont terminées et qui sont à peu de choses près quasiment intégralement vendues. Donc, maintenant, qui s'acquiert dans des logiques un peu de constitution de collection, mais on ne peut plus en acheter massivement. Donc, il fallait répondre à cette demande. Et donc, là, Vera Silver 1-11, Elisabeth II. Et là, pour répondre à cette demande, et donc, là, les lancements officiels arrivent dans très, très peu de temps. Voilà, donc, il y a elle. Et l'autre, on en parle ou on n'en parle pas ? Allez, si on en parle, parce que ça permet de montrer dès à présent la logique dans laquelle on est et à choisir entre différents types de pièces. C'est vraiment elle qu'on avait envie de lancer. Alors, c'est un projet un peu compliqué qui est passé par plein d'étapes. On s'est simplifié la vie. On s'est un peu calmé aussi. Et des fois, ce n'est pas plus mal. Et on verra l'année prochaine pour des choses un peu plus ambitieuses. En tout cas de cause, on va lancer d'ici la fin de l'année un quart d'once avec l'effigie d'Elisabeth II. Donc, voilà, normalement, très rapidement, cette pièce va arriver. L'idée, c'est que ce soit un produit qui puisse être, tout en étant évidemment en série limitée, puisqu'on est obligé de faire la série limitée, mais sur une quantité beaucoup plus importante, en tout cas pour de l'or, puisque là, on serait plutôt sur une série de 20 000 pièces, un quart d'once. Et là, l'idée, c'est de concurrencer. Alors, quand je dis concurrencer, concurrencer sans concurrencer, parce que c'est des pièces qu'on adore vendre, mais d'être sur un module, donc une taille, un diamètre de pièces, proche du Napoléon, du souverain, des quart d'once aussi, en général, évidemment, pour pouvoir être attractif. Pour des gens qui rentrent dans le domaine de l'or, qui avaient entendu parler du Napoléon, du souverain, et puis qui, finalement, se sont peut-être intéressés pour tester autre chose, et puis dans une logique de pièces neuves, de pièces qui s'impriment dans une logique un peu globale, assez innovante. Et donc, évidemment, la 1, Cardons et Isabelle 2 rentrera dans cette logique. On va terminer avec la modernité, le token VRO, VRA1. J'ai vu dans la presse spécialisée crypto-monnaie ou crypto-actif que ça fonctionnait très bien. En tout cas, vous annoncez des volumes d'or liés au token assez importants ? Oui, alors, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. C'est-à-dire que les volumes qui étaient annoncés dans la presse, typiquement 16 kg, je dirais que nous, à l'échelle de OCOF ou de Vera Cash, c'est relativement peu. C'est ce qu'on fait en 15 jours, alors que là, sur VRA1, il a fallu plusieurs mois, je dirais essentiellement depuis le mois d'avril, pour y arriver. Pour autant, si on remet en perspective que c'est quand même une nouvelle activité et que l'on compare à d'autres nouvelles activités qu'on a pu avoir, donc OCOF à ses débuts, finalement, ce n'était pas mieux. Vera Cash, donc anciennement, Vera Carte à ses débuts, ce n'était pas mieux. Donc là, on est plutôt sur un trend qui est finalement plutôt très bien pour un début, donc 16 kg. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai pris en photo les fameux 16 lingots que j'ai partagés avec nos followers sur le fil Vera One Telegram. Alors d'ailleurs, ceux qui sont curieux de Vera One, je vous incite à vous ouvrir un compte Telegram et à vous inscrire sur le fil Telegram parce qu'il y a une, comment dire, une richesse d'échange avec la communauté Vera One qui est fabuleuse. En fait, c'est une communauté qui est extrêmement engagée, qui connaît les cryptos par cœur, donc on n'a pas besoin de leur expliquer qu'est-ce que c'est qu'une blockchain, un bitcoin, etc. Là, ils connaissent tout ça par cœur. Ils arrivent même à nous challenger et même à nous trouver des partenariats auxquels on n'aurait pas pensé ou qui auraient été compliqués pour nous. Par exemple, le partenariat avec Ledger qui nous permet d'héberger de manière native le token Vera One sur un petit wallet froid, donc en fait, une forme de clé USB qui permet de stocker des cryptos. Ça, c'est grâce à la communauté Telegram. Donc voilà, on a une super communauté. On a des premières ventes qui sont plutôt enthousiasmantes. Là, on a des projets dans le pipe qui sont juste géniaux et qu'on ne peut pas évoquer nécessairement là, mais qui sont déjà évoqués sur le fil Telegram. Donc celui qui a envie de se taper tout l'historique, qui n'hésite pas, il aura des informations un peu sympathiques. Qui prennent son casque, son piolet et sa pioche pour arriver à remonter le fil. Parce que ça discute, ça parle, ça parle. Oui, oui. C'est facilement 200, 300 messages par jour. Et quelqu'un qui ne connaît pas le monde des cryptos, il n'arrivera pas à décrypter de quoi on parle. C'est toujours, comme au début, une communauté vraiment très différente de Vera Cash et au coffre ? Alors en fait, ils ont des... Des fois, certains sont déjà clients Vera Cash, voire déjà clients au coffre, mais ils ont une mentalité qui leur est propre. C'est-à-dire que vraiment, la personne qui nous suit sur Vera One, c'est quelqu'un qui a acté que l'or avait tout à fait sa place aujourd'hui parmi les crypto-monnaies et que c'est maintenant qu'on écrivait un petit peu ces lettres de noblesse dans cet écosystème. Alors je vais dire que même des gens comme nous, on a loupé le coche peut-être en 2008 quand il aurait fallu au même moment que Bitcoin apparaissait que l'or à ce moment-là imprime un petit peu ses marques. Bon, c'est loupé, c'est fait, on avance. Ça aurait peut-être été trop tôt. C'est pas très grave. En toute et à toute cause, on est aujourd'hui tous sur ce style de pensée et de raisonnement et on arrive vraiment à faire quelque chose de vraiment super. Donc voilà, enfin en tout cas, l'histoire de l'or en tant qu'actif tokenisé, tokenisable de crypto-actif, c'est maintenant qu'il s'écrit et spécifiquement pour ceux qui veulent le lire en langue française, c'est maintenant que ça s'écrit et dans le fameux fil Telegram dont je parlais juste avant. Cet été 2020, c'est l'été de tous les records pour l'or, pas pour l'argent, mais pour l'or, que ce soit en euros, évidemment, mais aussi en dollars. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé, selon vous ? Et surtout, on a aussi vu, aux environs du 12 août, pour être précis, une dégringolade importante du cours de l'or qui avait beaucoup monté et finalement, je trouve que ça va un peu à l'encontre du discours que vous tenez habituellement qui est l'or, ce n'est pas un actif comme les autres, ce n'est pas du trade, donc normalement, c'est stable. Là, on n'a rien vu de stable. Oui, mais parce que cette stabilité, tout dépend de l'échelle à laquelle on l'appréhende. À l'échelle d'une journée, l'or n'est pas stable au même titre que la livre sterling n'est pas stable. Et d'ailleurs, moi, je dirais que les deux ont à peu près le même niveau de volatilité. Donc là, c'est en fonction de l'actualité, en fonction de plein de paramètres exogènes. Mais ça, on a toujours tenu ce genre de discours. Après, moi, cette stabilité, je l'appréhende à l'échelle plutôt de plusieurs décennies, d'une génération, dans des logiques cycliques. Donc des fois, cette stabilité peut être mise à mal pendant 10 ans, 20 ans, etc. Mais après, quand on trace une ligne droite depuis le début de l'humanité, la stabilité, elle est là. Et ça, c'est en tout cas mon analyse. Et puis la petite boutade que j'emploie depuis quelques temps, c'est vous pencher de 16 degrés vers la gauche. Et là, tout à coup, la planéité de l'or, vous allez la voir apparaître. Mais planéité de l'or ne veut pas dire événement. Il y a eu des événements en 2011-2012, en 2008-2009, il y a eu des événements en 2017, peut-être en l'inverse. Oui, quand on fait votre histoire de pencher la tête de 16 degrés, en fait, on voit des crêtes et on voit quelques creux. Exactement, parce que l'or va être challengé, entre guillemets, en positif ou en négatif, si tant est que ça puisse être appréhensible comme ça, par une actualité. Donc, par exemple, 2017, c'est l'émergence des cryptos auprès du grand public qui se dit, tiens, les cryptos, c'est le nouvel or parce que j'ai lu dans un article que c'était l'or du futur. Ah, mais tant mieux parce que c'est peut-être plus pratique à acheter que l'or. Ben voilà, hop, certaines personnes se détournent de l'or et vont vers les cryptos. Bon, début 2018, ils se rendent compte que finalement, c'est intéressant, mais ça n'a pas de rapport avec l'or. C'est un autre type d'actif qu'on négocie pour d'autres raisons, certainement complémentaires. Voilà. Après, on a les événements tels que la Covid où on se retrouve à sortir de cette planéité parce que tout simplement, on n'est plus dans le registre de l'or, de cet équilibre dont je parle à chacune de nos interviews qui est l'équilibre entre d'un côté un ouvrier peu qualifié qui va extraire cet or ou qui va le recycler et de l'autre côté, peut-être ce même ouvrier peu qualifié ou en tout cas sa famille qui vont l'acheter comme bijoux pour un mariage. Et là, peut-être plutôt en Inde ou en Chine, ou en Afrique du Nord, etc. Et c'est cet équilibre qui crée la stabilité de l'or sur les millénaires. Mais si on est dans quelque chose qui n'est pas de l'ordre justement du négoce du bijou, etc., ou que l'activité humaine telle qu'on l'a considérée jusqu'à présent est un petit peu modifiée, il est évident que cet équilibre est rompu. Alors là, par exemple, on se retrouve avec de l'or qui part plutôt à l'os par rapport à cette ligne droite. Alors, est-ce qu'il sort de sa logique de stabilité ? Moi, je dirais que là, il rentre dans une logique plutôt de bouclier, un petit peu comme on l'avait connu en 2011. C'est-à-dire que là, ce n'est plus le même or, c'est de l'or plus de préservation et peut-être d'actifs financiers. Et là, on le voit sur le bijou, la vente de bijou a par contre, elle, chuté, mais c'est même effondré. C'est-à-dire que... Oui, mais l'or est très cher. L'or est très cher. Plus la Covid-19 où les gens n'ont pas mis de se marier ou différemment, bon, on ne va peut-être pas s'offrir des bijoux, déjà, on a peur de se toucher. Donc, ça, c'est un vrai sujet aussi. C'est dans quelle mesure ce genre de choses est durable. Ça, on peut en reparler après. C'est un vrai sujet. Donc là, on est effectivement ponctuellement sortis de cette fameuse stabilité, voulant dire que si on analyse la planéité, certains pourraient dire « Tiens, je vois à peu près où le cours de l'or pourrait revenir et réatterrir si on sortait de l'état dans lequel on est en ce moment. » Pour autant, qui est capable de dire « La Covid-19 et ses effets, ça se termine en six mois, ça se termine en six ans, personne ne peut répondre. » J'imagine que vous avez dû recevoir beaucoup de coups de fil, vous et les attachés de clientèle, on a dû recevoir beaucoup de coups de fil de nouveaux entrants qui, après avoir investi dans l'or pour la première fois, se sont retrouvés avec le 12 août une dégringolette pareille, c'est-à-dire que les gens ont dû se mettre en panique ? Non, pas du tout, parce que nous, le discours, dès le départ, il est extrêmement clair. On ne parle jamais de cours avec nos utilisateurs ou en tout état de cause, si on en parle, c'est surtout pour leur donner des clés à eux d'analyse et qu'ils se fassent leur idée et on le rappelle en permanence que l'or, ça ne s'achète pas en one shot, mais ça s'achète de manière régulière pour niveler les hausses et les baisses. Nous, chez Ocoffre, habituellement, on ne fait jamais de stock pour compte propre. Nous, par exemple, après la chute des 12-13 août, on en a profité à ce moment-là pour acheter quelques kilos en compte propre chez Ocoffre, alors qu'on ne le fait jamais parce qu'on considérait que là, c'était un point d'entrée intéressant parce que justement, par rapport au contexte, par rapport à ce qui se passe, on imaginait difficilement que le cours de l'or dévisse en dessous de certains fondamentaux. Donc, on a pensé qu'il était juste de profiter de l'or des soldes. C'est un peu comme ça qu'on l'a vu chez Ocoffre, mais chacun reste libre de l'appréhender comme il le souhaite. Oui, parce que d'un autre côté, on ne vous entend jamais dire l'once va atteindre 1 000 dollars. Oui, mais on le lit ailleurs. Donc, on se dit mais pourquoi il nous fait ça ? En fait, vous n'êtes pas commerçant, c'est quoi l'idée ? Non, mais nous déjà, justement, on ne vend pas de l'or à 10 000 dollars ou 20 000 dollars, pas plus qu'on le vend à 500. On vend plutôt de la stabilité, un instrument de liberté qui doit être utilisé non pas quand quelqu'un sonne le clairon à un moment donné, mais quand, soit à titre personnel, on se considère en nécessité de l'utiliser. Et comme je le répète à chaque fois, l'idéal, c'est de ne pas avoir à l'utiliser et de le transmettre et on n'en parle plus. Donc, pourquoi nous, on ne parle pas de l'or à 10 000 euros ou dollars ? Un, tout simplement parce que si on voulait y croire, en fait, on se retrouve dans les deux cas, parce que pour moi, j'appréhende deux cas, dans deux mauvaises situations qu'on ne se souhaite pas. De l'or à 10 000 dollars, ça veut dire quoi ? Ça veut dire soit d'un côté, une inflation massive qui fait que nos monnaies, alors quand je dis dollars ou euros, sur le coup, c'est pareil, à peu de choses près, l'inflation serait telle que les bénéfices que l'on aurait sur l'or ne seraient là que pour compenser les pertes massives que l'on aurait eues par ailleurs du fait de l'effondrement de nos monnaies. Et moi, je suis désolé, mais je ne souhaite à personne de vivre un effondrement monétaire tel que celui qu'on peut connaître au Venezuela, tel que celui qu'on a pu connaître il n'y a pas très longtemps au Liban, par exemple, ou en Argentine, en Turquie, etc. Ça, on ne le souhaite à personne. Donc, je pense que sur cet aspect-là, personne ne souhaite pour lui ou pour ses enfants d'être riche dans un pays où tout le monde est pauvre. Et sachant que quand on est riche, généralement, dans cette logique, c'est peu de temps. Donc, c'est très relatif. Donc, ça, c'est le premier point. On l'évacue parce qu'on ne le souhaite à personne. Ensuite, il peut y avoir l'autre aspect si on se retrouve avec de l'or qui est devenu une matière spéculative et qui est donc sortie, mais alors, c'est carrément une mise en orbite par rapport à sa fameuse planéité légendaire. Et ça, on se le souhaite encore moins. Et là, je vais vous expliquer pourquoi. Et je suis un peu le seul aujourd'hui à tenir ce genre de discours. Mais si on a un or qui devient complètement déconnecté de ses fondamentaux de marché, et je le rappelle, les fondamentaux de marché, ça reste la réconciliation entre ce fameux ouvrier peu qualifié qu'il extrait et ce même ouvrier qualifié qu'il offre en tant que bijoux. C'est ça, le marché de l'or, le vrai, le seul unique qui crée la valeur stable de l'or. Si on a un or qui est déconnecté de ça, donc qui n'est plus de l'or qu'on extrait de la terre ou qu'on extrait même des océans ou je ne sais pas quoi, qu'on recycle ou qu'on va chercher sur une météorite, machin, mais que ça devient aussi surtout un actif spéculatif et qui n'est utilisé que comme tel, mais tout actif spéculatif, un jour on s'en détache et on passe à autre chose et dans ce cas-là on passerait d'un or qui était peut-être à 20 000 dollars et qui repasse peut-être à 200 parce que tout simplement le modèle économique d'extraction a été modifié et on se retrouve avec un afflux massif d'or mais l'or, pour mémoire, il ne se consomme pas, il reste à disposition une fois qu'il a été extrait et aujourd'hui on a déjà 200 000 tonnes, 200 000 tonnes d'or je peux vous dire que c'est énorme, c'est largement suffisant pour répondre même rien qu'avec du recyclage à tous les besoins aujourd'hui humains, vous voyez, donc ça c'est un fait et à contrario si ça reste justement trop cher, justement les gens ne vont pas en acheter pour du bijou, donc on se retrouve avec une valeur de l'or et un usage de l'or qui serait complètement bouleversé et ça sur le coup on ne l'aurait pas vu en 5 000 ans et attention si une génération quand je dis une génération c'est même plus court que ça imaginons sur 7 ans on a perdu l'habitude d'utiliser l'or comme bijou parce que c'est devenu trop cher ou parce qu'on n'organise plus de mariage mais l'or c'est fini on l'oublie et là je pense qu'on ne se souhaite ni aux uns ni aux autres de se retrouver avec de l'or qui ne devient qu'une matière spéculative et qui n'est plus utilisée dans le réel parce que c'est une matière qui dans ce cas-là peut disparaître parce que contrairement à ce qu'on peut penser l'or existe en grande quantité et puis le troisième point c'est que faire ce genre de promesses c'est très peu recommandé et voire illégal selon les autorités de régulation oui alors au date du fait que ce soit légal ou pas légal moi tout simplement par rapport à mes valeurs je ne souhaite pas promettre des choses que je ne suis pas capable de maîtriser parce que si j'étais capable de savoir que l'or est à tel cours dans X semaines enfin même X jours dans ce cas-là chez Ocoff on n'a même plus besoin de clients il suffit juste qu'on achète de l'or au bon moment on sait le revendre au bon moment et on n'a pas besoin de clients et vous voyez toutes ces personnes qui disent l'or va prendre tant pour cent l'or va être à telle valeur et garçon pourquoi toi-même tu ne l'as pas acheté en fait c'est des gens qui sont dans des postures assez fallacieuses de survendre une matière souvent c'est parce que ce sont des sociétés qui tentent d'exister et qui tentent d'exister par des moyens assez courus de vendeurs de canapé mais avec tout le respect que j'ai pour les vendeurs de canapé mais là sur le coup sur de la vente d'or là on rentre dans un ranch qui lui sur le coup est illégal et au passage je rappelle que le démarchage pour la vente d'or est interdit et que vous vous êtes une société française et que vous respectez toutes les réglementations et les obligations dues à votre métier oui et même plus souvent parce qu'on sait que les lois évoluent donc on préfère avoir idéalement un coup d'avance sur les lois qui ne font que se durcir pareil pour ne pas les subir voilà je le répète comme j'expliquais tout à l'heure nous on n'est pas des paranoïaques mais on aime bien justement anticiper et avoir toujours deux ans trois ans d'avance sur ce qui peut arriver clairement par rapport à la loi et on sait qu'elle peut être un coup d'arrêt à une activité ça ça fait partie des choses sur lesquelles on doit être en permanence extrêmement vigilant et on se rend compte que vous êtes très en forme pour cette rentrée 2020 et on se retrouve dans un mois maintenant avec grand plaisir